Hier, Jean-Pierre Masson qui est mort dans la plus grande solitude. Il avait 77 ans, il a succombé à une crise cardiaque à Philadelphie. Il était à ce moment-là en route pour la Floride. Voyons un peu ce qu'a préparé André Bédard sur la carrière de cet homme qui a personnifié mieux que n'importe qui le plus célèbre avaricieux de nos ondes. J't'ai une taux d'agence, oui! Après avoir brillamment complété des études en droit, Jean-Pierre Masson, qui incidemment était de la même promotion que Pierre-Éliott Trudeau, a choisi de se consacrer entièrement au spectacle. De 1956 à 1979, Jean-Pierre Masson a écarné avec brio le personnage de Séraphin Poudrier, l'avare des belles histoires des pays d'en haut. Il a été tellement identifié à Séraphin au fil des années qu'il a finalement été victime de son personnage. Il lui a dit pendant 25 ans après, parce qu'il y aura 25 ans qu'on a fait le dernier enregistrement, vous avez eu un grand rôle. Il faut laisser les gens oublier. Alors finalement, c'est lui qu'on a oublié pendant toutes ces années. On a oublié, on s'est privé d'un grand comédien pendant tant d'années. Et je peux comprendre un peu l'amertume qu'il ressentait. Au cours des dernières années, Jean-Pierre Masson s'était retiré à Saint-Adèle, le village qui a inspiré Claude-Henri Grignon, l'auteur d'Un homme et son péché. Je ne connais personne, moi, qui fréquentait Jean-Pierre. Il ne voulait pas voir personne. Pourtant, ce n'est pas le Jean-Pierre Masson que Gilles Latulippe avait connu et surtout pas celui dont il veut se souvenir. Le vrai Jean-Pierre que j'ai connu, moi, il y a 30 ans, c'était un bout d'entrain. C'était un gars qui aimait la vie. C'était un gars qui aimait son métier beaucoup et il aimait rire tout le temps. Guy Provo, qui a longtemps côtoyé lui aussi, Jean-Pierre Masson, tient le même discours. C'était un joyeux luron qui était plein d'esprit, qui était très drôle, avec qui on s'amusait beaucoup. Pourtant, c'est dans la misère et l'anonymat total que Jean-Pierre Masson s'est éteint, victime d'une crise cardiaque dans un coin de Pennsylvanie. Mais si le comédien n'est plus de ce monde, le personnage qu'il a incarné aura vraiment marqué une époque. Je devrais la prendre pour 5 piastres pour l'hiver. Un reportage d'André Bédard.